en vrai les nougatis ça prend du temps pour se mâcher en vrai ça prend vraiment du temps là là j'y suis bon les gars ici on est parti pour une petite réunion avec les gars de street donc voilà donc ça se fait au centre au centre de liège je vous montre en vitesse un petit peu ce qui m'attend au niveau des embouts donc voilà monsieur la police bonjour et voilà donc ce qu'il y a c'est que je vais démarrer une heure avant pour être sûr d'être large puisque de toute façon je serai pas le dernier connaissant les cocos et honnêtement prochaine réunion centre de liège vous m'oubliez on a des choses à régler chacun de notre côté on espère de tout coeur que les activités pour bientôt reprendre mais en attendant c'est en stand-by donc voilà ça c'est pour tous ceux qui se posaient un petit peu la question donc voilà le projet est en pause voilà là on a rendez vous avec les panthers un petit entraînement skills un petit entraînement fun donc donc voilà j'espère qu'elles sont motivés et on va aller voir la salle de plus près là c'est parti bon en vrai je m'étais trompé de sable j'étais là ça juste à côté par la rarée souvenir je s'il n'y a pas de rythme le défenseur va s'habituer si vous voulez réussir un mouvement ou un combo vous devez choquer soit on peut choquer soit en ralentissant soit en accélérant et le mieux c'est de faire accélérer ralentir accélérer ralentir on dit au revoir au coach merci à bientôt merci merci à vous c'est lia je t'écoute tu as quel âge 12 ans tu as commencé basket comme ça par exemple quand vous faites ceci vous voyez c'est tout là après vous pouvez l'enchaîner 15 ans vous partez de l'autre côté ça va c'est un truc que tout à fait se faire 6 voire Alors qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui on a fait du street ball ok vous connaissiez ça le street ouais ouais tu connaissais toi toi étonnant tu connaissais présente toi présente toi je m'appelle dali j'ai 11 ans et ma soeur ça n'est pas j'aime les fleurs bon fatima présente toi ne me dis pas que tu t'appelles fatima j'ai commencé le basket il y a trois ans et tu kiffes magnifique c'était ici je vois pas ce qui se passe moi en tant que joueur de vue moi c'est ce côté là qui m'intéresse ok bien bien pourquoi je suis ici ok vous avez vu tout à l'heure vous voyez un défenseur qui est ici attaquer tout à l'heure après vous avez vu l'effet qu'elle a eu 1 1 1 ok c'est l'autre donc quand t'as le choix ne lui montre pas où elle voit l'action le temps qu'elle se place si elle est trop lente si elle se place bien par l'arrière laisse-la revenir au moment où elle revient donc tu réattaques de nouveau de l'autre côté etc ok ça c'est dans les tours en fonction de comment elle va se placer et ce qu'elle va nous donner comme l'indication 1 2 1 2 1 1 1 1 Après on a des jumelles, il y en a une là, il y en a une qui s'est mise au milieu pour m'ennuyer. Alors, les chaussureaux c'est Marie, c'est ça ? Oui. Et Pauline. Vous avez quel âge ? Forcément le même tous les deux. 13 ans. 13 ans. Vous faites du basket depuis combien de temps ? 5 ans je crois. Ça va être notre sixième année. Vous jouez quel poste ? On n'a pas vraiment de poste. Vous allez tout faire ? Oui, on est polyvalente. Et moi j'ai envie de savoir un truc, par exemple, quand il y en a une qui fait un meilleur match que l'autre ou quand il y en a une qui réussit un truc mieux que l'autre, il n'y a pas une petite jalousie ou des petites compétitions entre vous ? En fait, on essaye d'évoluer entre nous. Et quand il y en a une qui est plus forte, on essaye de ramener l'autre au même niveau. Super. Donc en gros vous vous entraînez vers le haut. Oui. En effet. Oh ! 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 Ok ! Et toi, jeune fille au milieu ? Je m'appelle Lucie. Lucie, ouais. J'ai 13 ans. Ouais. Et ça fait 6-7 ans que je fais du basket. Ok. Toi, j'ai vu que tu avais bien aimé aussi le street. Oui. C'était quoi ton mot préféré ? Avec... Enfin, c'était cool avec le genou. D'accord. Moi-même, je suis tout. Ouais ! Ouais ! C'est quand votre prochain match ? Ce samedi. Ce samedi ? Contre qui ? Les chatons. En tout cas, vous m'avez fait transpirer, vous m'avez fait transpirer, vous m'avez fait transpirer. Ça Jean-Ninio. Ah ouais, ouais, qu'est-ce qu'on dit ça ? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit à Jean-Ninio ? On lui fait un big up ou pas ? Yo les gars ! Yo les gars, voilà ! Ok, je l'enverrai. Ok les gars, fin de l'animation ici avec les Panthers. Très très bonne animation, franchement j'ai kiffé, elles étaient vraiment motivées. Elles étaient vraiment preneuses, désireuses d'apprendre donc ça c'est très important, très attentif aussi. Bon délire, on voit que c'est une équipe qui s'entend bien, ça fait plaisir. J'ai fermé la Lamborghini, 1.69 la banane. On vient, on prend un tristin mon cœur. Ouais tristin ! Ok l'équipe, donc ici on vient d'arriver à Annecy, donc je suis là pour le marathon. Maintenant je ne le cours pas, je ne fais que le regarder. Peut-être, peut-être plus tard, on ne sait jamais. Je m'ennuierai un petit peu. Donc voilà, ici on vient d'arriver à l'hôtel avec la petite famille et on va aller découvrir un petit peu la ville d'Annecy qui apparemment est très très mignonne. Let's go, c'est parti ! L'Everest, il y a une Oxtag, juste ici une Oxtag. Avec Tommy, les sacs sont en sécurité. C'est superbe ! Regardez l'efficacité avec lequel il garde les sacs. Je suis un agresseur. Regardez ce réflexe, c'est génial, je tente vraiment de lui arracher. Les sacs sont en sécurité. C'est ce qu'il veut lui. On se posait. Tu connais le magasin d'Etam ? Tu connais ta mère aussi ? C'est bon. C'est bon. C'est vraiment une belle lanterne. Ce sont vraiment bien les lanternes. Clairement, je montre bien les lanternes d'ici. Je suis fan de lanterne. Les lanternes d'Annecy sont vraiment extraits. Voilà, c'est plus le savon. Encore une belle lanterne. Regardez ça, cette lanterne est magnifique. Les arbres d'ici sont magnifiques. On dirait que je fais un reportage animalier. C'est un bel arbre. Nous suivons l'athlète. Tu as le champion qui va aller secouer le dragon. Nous, on accompagne. Il est élite. Il est élite complètement. En tout cas, il fait bien beau. Monsieur. Il fait bien beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait même 7 heures, je lance le live. Il fait 7 heures, on est en live sur Twitch. Tu peux venir me retrouver pour le marathon. Tu peux venir envoyer des cadeaux. Il m'avait dit, il les a sortis. Avec la quête d'orberie. On va aller dans le village à côté. C'est bien là-bas. C'est cette juloise. C'est cette juloise. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Ok, les gars, donc ici, petit entraînement. Avec des élastiques. Donc ça, quand tu voyages, c'est le meilleur truc à avoir sur toi quand tu veux t'entraîner. Alors qu'il n'y a pas spécialement de ça à la disposition. Donc, voilà. Ici, on est parti pour une petite séance à l'élastique. . Donc là il y a 6 petits entraînements full body à part les jambes que j'ai travaillé tout à l'heure au pédalo je sais pas si on voit mais j'ai vraiment la trace de bronzage des barles hausse ouais ouais on voit un petit peu ça va profiter à une profiterolle qu'est-ce que ça fout Clairement ça fait du bien il s'est baladé en pleine nature c'est ressourcé un petit peu ça fait du biais m'a dit à part les chambres ils vont se faire des enjeux ils vont s'en sortir ils vont s'en sortir ils vont s'en sortir ils vont s'en sortir C'est quoi ces voix qu'on peut être mouillée ? C'est pas ce qu'il se passe là. Alors ici, nous avons la nouvelle collection Baraki, printemps-été, avec Converse blanche, pantalon jarra, et eau de training like, plus la sacoche, c'est bien où on peut bloquer de 10. On est là. Ah, dis-moi ce que tu veux. Je dis-moi, je suis de 100m. Les gars, pourquoi il y a des poussins à la maison ? Est-ce que c'est le même copain ? Travaille au sac pour bosser le cardio, très important. J'essaie de faire ça une fois ou deux par semaine en fonction de mon emploi du temps, etc. Pour ceux qui détestent le cardio, ça c'est une bonne alternative en sachant, les gars, c'est très important, que votre sport collectif surtout, c'est votre cardio, ok ? Votre sport, c'est votre cardio, c'est très important. Ça ne sert à rien spécifiquement de, par exemple, si vous faites du basket ou du foot et qu'en plus vous faites de la muscu, ne vous tuez pas une demi-heure avant votre séance de muscu en faisant du cardio. Le cardio, vous le faites déjà lorsque vous pratiquez votre sport, que ce soit un sport de combat ou un sport collectif, quel qu'il soit. Donc voilà, gardez ça en tête, c'est aussi un mythe, entre guillemets, qu'on a créé en disant, voilà, plutôt le cardio avant la séance ou après la séance. En vérité, si vous pratiquez déjà un sport, un autre sport, autre que la muscu, quel qu'il soit, votre cardio, vous le bossez déjà, voilà. Ceux qui, dans les commentaires, ont une analyse différente de la mienne, n'hésitez pas à mettre, qu'on puisse un petit peu échanger et débattre. Il n'y a pas de souci, c'est l'espace commentaire est fait pour ça également, ok ? Donc là, petite douche, je vais me couper un petit peu les cheveux parce que là, ça devient un petit peu long. Bon, et puis on se reprend après les gars. Ok l'équipe, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi 23 avril, on est à Fleiron, donc pour une animation multi-sport pour les sixièmes primaires. Donc moi, je m'occupe de la partie basket, évidemment. Voilà, donc moi, mon taf, ça va être un petit peu de transmettre un peu ma passion pour le basket, forcément, et pouvoir un peu s'amuser avec eux, etc. Et par contre les gars, donc je vous ai dit, 23 avril, regardez la température, moins un degré, moins un degré. Je rappelle que fin avril, ça veut dire presque mai, que presque mai, ça veut dire presque juin et que le 21 juin, on passe en été, ok ? Moins un degré. On va attendre un petit peu parce que je suis un peu à l'avance, bizarrement, c'est très très rare et voilà, donc je vais essayer d'un petit peu vous filmer quelques images de cette animation, si je peux filmer, parce que comme c'est des écoles, ce n'est pas garanti, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe dans ce genre d'animation, pour ceux que ça intéresse, je pense notamment à tous les futurs profs de sport. Oui, juste une chose, avant de dire que je suis trop en avance, je vais quand même m'assurer que je suis au bon endroit, parce que ça m'est déjà arrivé d'être en avance, quelque part, où ce n'était pas du tout là où je devais être. Et au final, tu es quand même en retard là où tu dois être. Je vais quand même essayer de me renseigner quand même sur ce coup-là, parce que normalement c'est dehors, mais comme vous avez vu, moi, un degré, ça va être un peu tendu, surtout pour les petits. Donc, je m'en renseigne quand même avant de m'avancer. Ça a l'air d'être ici, mais je crois que je suis le premier. Voilà, donc ici c'est la pause, plusieurs groupes y sont passés. Franchement, on s'amuse bien. C'est bon délire, il y en a quelques-uns qui font même pas du basket, qui ont vraiment un bon petit toucher. Voilà, ça fait plaisir à voir. Big up à tous ceux qui tombent sur la vidéo. Franchement, c'est un plaisir d'être avec vous. Et voilà, midi et demi, donc je sors de l'animation. En vérité, je n'ai plus de voix. Mais vraiment, c'est chaud d'enchaîner comme ça, 6-7 groupes le matin. Avec des petits... C'est vrai, c'était bien, c'était cool. Des bonnes expériences, ça fait du bien. On a pu partager un petit peu... Partager un petit peu des choses. Et voilà, c'est agréable. Franchement, les petits étaient réceptifs. Et voilà, donc ici, on va rentrer. Je vais rentrer à la maison, je vais aller voir les travaux de la salle de bain qui se termine. Je vais pouvoir enfin prendre une douche. J'ai l'impression d'être à Hrénès depuis plus d'un mois. Je vous rassure, je me lave quand même quelque part. On ne tracassez pas. Sous-titrage ST' 501 Uhking Sous-titrage ST' 501